bonjour les enfants comment allez-vous je vous propose maintenant une séance de l'élection il s'agit ici des activités pour les vacances d'été alors je choisis pour vous ce texte le pêcheur et le coquillage c'est le projet le pêcheur qui s'appelle moha et le coquillage alors écoutez d'abord à moha le vieux pêcheur du village habitait une petite cabane avec sa femme et toutes les nuits il sortait avec sa petite barque pour pêcher des poissons qu'il vendait le lendemain une nuit alors qu'il retirait son filet de la mer il le trouva vite pourtant au fond du filet il y avait un gros coquillage émerveillé par la beauté de ce coquillage moha voulu l'ouvrir quand une voix venait de l'intérieur du coquillage l'interpella moha remets moi à la mer et tu seras l'homme le plus riche du monde moha remet le coquillage à la mer et retourna chez lui sans un seul poisson dans son palais à son retour il trouva sa femme devant la porte de sa cabane elle était toute contente et lui annonça qu'un homme était venu lui apporter un coffre plein de pièces d'or le lendemain d'élope le vieux pêcheur rassembla tous les habitants du village et leur raconta son histoire puis il fit construire des maisons pour tout le monde et depuis ce jour son village après le nom de village des coquillages d'après rahma marakshi alors une cabane veut dire une petite maison bois interpeller quelqu'un c'est adresser la parole à quelqu'un voici des questions où se passe les soirs où se passe les soirs ou quel est le métier de moi le métier quel est le métier de moi qu'est ce que moi à trouver dans ce film qu'est ce que moi à trouver dans ce film qu'est ce que moi à trouver dans ce film qu'on est tu une histoire qui ressemble à celle ci de le nom de cette histoire vous pouvez écouter plusieurs fois ce texte et après vous faites un essai de répondre oralement à ces quatre questions alors maintenant en concentration il vaut mieux de lire premier paragraphe oui moha le vieux pêcheur du village invité une petite cabane avec sa femme y tri toutes les nuits il sortait avec sa petite part pour pêcher des poissons qu'ils vendaient le monde qu'ils vendaient le monde le vieux pêcheur du village habité une petite cabane avec sa femme y tri toutes les nuits et sortait avec sa petite barque pour pêcher les poissons qu'ils vendaient le monde une nuit alors qu'il retirait son filet de la mer il le trouva vite pourtant au fond du filet il y avait un gros coquillage deuxième pas gravement émerveillé par la beauté de son coquillage émerveillé par la beauté de son coquillage moha venu l'ouvrir quand une voix venant de l'intérieur du coquillage l'interpella une nuit alors qu'il retirait son filet de la mer il le trouva vite pourtant au fond du filet il y avait un gros coquillage émerveillé par la beauté de son coquillage moha voulu l'ouvrir quand une voix venant de l'intérieur du coquillage l'interpella moha remet moi à la mer et tu seras l'homme le plus riche du monde moha remet moi à la mer et tu seras l'homme le plus riche du monde moha remet le coquillage à la mer et retourna chez lui sans un seul poisson dans son palme à son retour à son retour à son retour il trouva sa femme devant la porte de sa cabane il était toute contente et lui annonça qu'un homme était venu lui apporter un coffre plein de pièces d'or le lendemain le lendemain le vieux pêcheur rassembla tous les habitants du village et leur raconta son histoire puis il fit construire des maisons puis il fit construire des maisons pour tout le monde et depuis ce jour son village après le lendemain village des coquillages d'après Rahman Malakshi voilà le pêcheur et le coquillage moha le vieux pêcheur du village habitait une petite cabane avec sa femme Itri alors la lecture rapide maintenant toutes les nuits il sortait avec sa petite barque pour pêcher des poissons qu'il vendait le lendemain une nuit alors qu'il retirait son filet de la mer il le trouva vide pourtant au fond du filet il y avait un gros coquillage émerveillé par la beauté de ce coquillage moha voulut l'ouvrir quand une voix venant de l'intérieur des coquillages l'interpella moha remets moi à la mer et tu seras l'homme le plus riche du monde moha remet le coquillage à la mer et retourna chez lui sans un seul poisson sans dans son panne à son retour il trouva sa femme devant la porte de sa cabane il était toute contente et lui annonça qu'un homme était venu lui apporter un coffre plein de pièces d'or le lendemain d'élope le vieux pêcheur rassembla tous les habitants du village il raconta son histoire où il fait construire des maisons pour tout le monde et depuis ce jour son village après le nom de village des coquillages d'après Rahmah Mouraq voilà voici des questions on a déjà expliqué là où se passe l'histoire où se passe cette histoire où se passe les événements de l'histoire qu'est le métier de moha ça veut dire le travail qu'est-ce que moha a trouvé dans ce filet et connais-tu une histoire qui rassemble à ce site ? alors si tu connais vraiment une histoire qui rassemble à ce site tu peux nous donner le nom de cette histoire après j'ai enrichi mon lexique qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez tout simplement repérer dans le texte 5 mots qui font penser à la mer ça veut dire qu'il y a 5 mots qui sont en relation avec la mer choisit dans la liste ce qui fait aussi penser à la mer du sable, un manteau, coupé bien sûr du sable un manteau, coupé, nager, se baigner, un bateau, un singe, la natation, une machine à laver choisit dans la liste suivante ce qui fait penser à la mer puisque vous êtes en vacances alors c'est facile de trouver les mots en relation avec la mer du sable ou un manteau, coupé, nager, se baigner, un bateau, un singe, la natation, une machine à laver alors c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu tout le monde là je viens de lire le texte le pêcheur et le coquillage c'est une science de lecture pour les vacances pour vous c'est un passe-temps vraiment très agréable alors on remercie le docteur à très bientôt à très bientôt merci